salam alaikum bonjour mais mes élèves j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans cette vidéo pour compléter notre cours modélisation d'une réaction chimique et bilan de la de la matière donc nous avons introduire la notion d'une réaction chimique et la notion d'un système chimique donc dans cette partie on va introduire deux choses premièrement on va définir qu'est ce que ça veut dire l'avancement et deuxièmement on va introduire la notion du tableau d'avancement donc je vais définir qu'est ce que ça veut dire l'avancement donc grand 2 grand 2 bilan de la matière bilan de la matière donc petit 1 avancement avancement de la réaction avancement de la réaction donc prenons l'exemple d'une réaction chimique en général donc une réaction chimique en général s'écrit sous cette forme a a plus bb donne cc plus dd avec grand a et grand b ce sont des réactifs et c et d ce sont les produits et a b c et d ce sont les coefficients stoichiométriques donc exemple d'une réaction chimiques donc exemple mg plus aux deux donnes mg en cette réaction est non équilibré donc pour équilibrer une réaction on va ajouter les coefficients stoichiométriques donc ici les coefficients stoichiométriques sont 2 1 et 2 d'abord d'une dose qu'est ce que ça veut dire les coefficients stoichiométriques je n'étais ni au niveau donc maintenant 2 mg plus 1 au 2 donne 2 mg je n'étais ni au niveau des coefficients stoichiométriques ça veut dire quoi ça veut dire deux molles de mg réagi avec une molle de eau 2 pour former deux molles de mg donc qu'est une molle de eau 2 ça veut dire une molle de mg réagi avec avec deux molles et on obtient 2 molles de m g et on obtient 2 molles de mG2 donc on dit la signification chimique du coefficient stoichiométrique Il y a une molle qui réagit avec deux molles, et il y a cinq molles de O2 qui réagit avec deux fois cinq, avec dix molles de Mg. Déjà, le système chimique à l'état initial. Je vous ai dit que le mélange réactionnel contient Mg et O2. Donc, le mélange réactionnel contient Mg et O2. D'abord, pour suivre l'évolution, Donc, qu'est-ce que ça veut dire suivre l'évolution ? C'est déterminer la quantité de matière consommée de Mg et la quantité de matière formée de Mg à chaque instant. Qu'est-ce que ça veut dire suivre l'évolution ? Suivre l'évolution, c'est la quantité de matière consommée de Mg et la quantité de matière formée. Ce qui est de savoir, c'est qu'une molle réagit avec deux molles. Ça veut dire que O2 doit être une molle. Mg doit être une molle. C'est à dire que deux molles réagissent avec une molle. Ça veut dire que O2 doit être une molle. Ça veut dire que Mg doit être deux molles. C'est à dire que c'est une molle ou deux molles. Ça veut dire que c'est l'état final. Ça veut dire que la consommation des réactifs. C'est à dire que c'est l'état final. C'est à dire que c'est l'état final. C'est à dire qu'au cours de l'évolution, la quantité de matière consommée de Mg et O2. C'est à dire que une molle de O2 de réagissent avec deux molles de Mg. Ça veut dire que l'immense une molle de O2 de 2 molles de Mg. L'immense un x molles de O2 de 2x molles de Mg. Ça veut dire, une molle immense une X x au niveau de l'O2, au niveau de l'Amj, 2 mol, il va falloir 2x. Pourquoi on va falloir 2x et on va falloir 2x ? On va falloir 2x, c'est inconnu. On ne connaît pas la quantité de matières consommées. C'est-à-dire qu'on va falloir x au niveau de l'O2 il va falloir 2x au niveau de l'Amj et il va falloir 2x il va falloir 2 mol, réagir avec 1 mol, pour former 2 mol. C'est-à-dire que l'O2, on va falloir 2x, ou l'O2, on va falloir 2x. Avec x, c'est l'avancement. Avec x, c'est... c'est l'avancement. Donc, x au niveau de l'équipe. Dès qu'il faut poursuivre l'évolution d'une réaction chimique, il faut déterminer x. x, c'est l'avancement. Triloumaïa, le casse x égale 0,5 mol. Donc, l'unité de l'avancement, c'est mol. Triloumaïa, x égale 0,5. Donc, il est à x 0,5. 2 moins 2 fois 0,5. C'est-à-dire 1 mol. On a 1 moins 0,5. 0,5. On a 2 fois 0,5. Il y a 1 mol. On a 1 mol. On a 0,5 mol. On a 1 mol. Logique. On a 0,5. On a 2 fois 0,5. La détermination de x permet de déterminer la quantité de matière des réactifs et la quantité de matière des produits. Pour suivre l'évolution de la quantité de matière des espèces qui participent, il faut déterminer l'avancement x. Donc, une fois on détermine x, on détermine la quantité de matière consommée de mg, ou bien la quantité de matière restée de mg, et la quantité de matière restée de mg, et la quantité de matière restante de O2, et la quantité de matière formée de MgO. Donc, je vais écrire cette définition. Donc, pour suivre l'évolution de la quantité de matière des espèces chimiques qui participent, qui participent, dans une réaction chimique, dans une réaction chimique. Donc, on utilise l'avancement. Donc, l'avancement, c'est la partie consommée. Donc, on utilise l'avancement noté x, exprimé en mol, exprimé en mol, qui prend une valeur maximale xmax. Donc, xmax, c'est la valeur maximale de x, à la fin de la réaction. Donc, on note x, c'est l'avancement. L'unité, c'est mol. L'unité, c'est mol. Xmax, c'est l'avancement maximale. C'est l'avancement maximale. Donc, petit 2, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement d'une réaction chimique. Donc, le tableau d'avancement d'une réaction chimique. Donc, le suivi, le suivi de l'évolution, de l'évolution d'une réaction chimique, d'une réaction chimique, nécessite, nécessite l'intérêt à 3K. Normalement, si on dispose d'un mélange réactionnel entre A et B. Donc, le mélange réactionnel contient les éléments A, A, A et B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire état initial ? Donc, état initial, la réaction n'est pas encore commencée. C'est-à-dire, la quantité de matière ou bien la quantité de matière des produits est nulle. Il n'y a pas d'apparition des produits. La recache à l'état initial, les espèces présentes dans la solution, c'est A et B. Donc, l'état initial est caractérisé par la présence des réactifs. Juste les réactifs. Donc, l'état initial, l'état initial est caractérisé par le mélange réactionnel. Donc, état initial, la réaction n'est pas encore commencée. Donc, ça veut dire que l'avancement est nul. L'avancement X est nul. Logique. Donc, si X est égal à 0, ça veut dire qu'on a deux molles. On a une molle et on a 0 pour les produits. Donc, deuxième état, c'est l'état intermédiaire. C'est l'état intermédiaire. Donc, l'état intermédiaire, il correspond à un état quelconque. La recache qui a l'état initial ou qui a l'état final. Et l'état final, ça veut dire fin de la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire l'état final ? L'état final correspond à la fin de la réaction. L'état initial est le début de la réaction. Donc, la réaction n'est pas encore commencée. C'est à l'état initial. L'état final, c'est fin de la réaction. Entre l'état initial et l'état final, il y a plusieurs états. Donc, chez l'état intermédiaire, il correspond à un état quelconque. Donc, il correspond à un état quelconque. Ça veut dire au cours de la réaction. Donc, on distingue trois états pour suivre l'évolution d'un système chimique. L'état initial, la réaction n'est pas encore commencée. L'état final, ça veut dire fin de la réaction. Entre l'état initial et l'état final, il y a plusieurs états. C'est à dire état intermédiaire. Il correspond à un état quelconque parce qu'on a plusieurs états intermédiaires. Donc, pour suivre l'évolution d'un système chimique, on va tracer ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement est un tableau qui permet de déterminer l'état du système ou bien la quantité de matière de chaque élément. Ou bien la quantité de matière de l'élément à chaque instant. Donc, il y a le tableau d'avancement. C'est le tableau d'avancement qui permet de déterminer l'état du système. C'est la description d'un système. C'est la description d'une réaction chimique en général. Soit la réaction chimique en général. La réaction suivante. A A plus B B donne C C plus D D. Donc, il va y avoir le tableau d'avancement. Je n'ai pas eu les coefficients stoichiométriques. Ça veut dire un mol de A réagit avec b mol de B pour donner C mol. D mol de C plus D mol de D. Donc, il va y avoir le tableau d'avancement. Il va y avoir le tableau d'avancement. Il va y avoir la réaction chimique équilibrée. Il va y avoir 4 lignes. Il va y avoir le tableau d'avancement. Il va y avoir le tableau d'avancement. Il va y avoir le tableau d'avancement. Donc, on a deux réactions. On a f-plus pour l'avancement. On va y avoir la flèche. On va y avoir la flèche pour l'avancement. Donc, on a deux réactions. On a deux réactions. On a deux réactions. Donc on a état, état initial, on a l'état, état intermédiaire, on a l'état, l'état final. On a l'avancement. Normalement, le système chimique à l'état initial, donc le système chimique à l'état initial, contient juste les éléments A et B. Les éléments présents à l'état initial, ce sont les éléments A et B. Et alors, quand je mélange réaction, je vais faire l'état initial, je vais faire l'état initial. C'est-à-dire, l'état initial pour A, on a une quantité de matière de A. Et là, je vais voir le tableau d'avancement, qui a atteint la quantité de matière des espèces à chaque instant. C'est-à-dire, on a l'état initial, on a l'état intermédiaire, on a l'état final. Il y a l'état initial pour l'espèce A, on dit une quantité Ni de A, on dit une quantité de matière initiale. On dit une quantité de matière Ni de B, une quantité de matière initiale de B. Pour l'élément C, il y a 0, on dit l'élément D, il y a 0. On a l'état initial, c'est-à-dire, normalement, la réaction n'est pas commencée. Puisque la réaction n'est pas encore commencée, ça veut dire la quantité de matière de C est nulle. Ou la quantité de matière de D est nulle à l'état initial. Il y a l'état initial qui connaît l'état initial, c'est-à-dire, C ou P, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le tableau d'avancement, l'état initial. Il y a l'état initial, c'est-à-dire, l'avancement est nul. Donc, à l'état initial, on dit une quantité de matière initiale de A, on dit une quantité de matière initiale de B, on dit 0 pour C ou on dit 0 pour D. Dans l'état intermédiaire, on dit qu'il y a l'épuisement des réactifs. Il y a l'état initiale de la quantité de matière de A 4 mqs ou la quantité de matière de B 4 mqs. Puisque l'on a A, A mol de A réagit avec B mol de B. C'est-à-dire, si l'on a A mol de A réagit avec B mol de B, c'est-à-dire, si l'on a A x, l'élément B va être bx. C'est logique. Si l'on a 3 mqs ou 4 mqs, c'est-à-dire, si l'on a 3 mol de A réagit avec 4 mol de B, c'est-à-dire, si l'on a 3 mol, il va être 4 mol. Donc, nous avons aussi la quantité de variable que l'on a de Bér Hanneta. On a l'intérieur d' randomly, donc on a une consommation des réactions. L'enfin la quantité de quoi que pää últimosment la quantité deểm. Les modalités du public leur Ka sont la quantité de mesure de plus que 2 min. Cette quantité de bre c'est x, c'est à dire moins le coefficient stoichiométrique fois x. Pour le produit c, on a la formation de cx. D, on a la formation de dx avec x c'est l'avancement, avec x c'est l'avancement à l'état intermédiaire, l'avancement x devient x max, la valeur maximale de x c'est x max, avec x max c'est l'avancement, c'est l'avancement maximal, donc l'état final il suffit de remplacer c'est x par x max, donc on a ni de a moins bx max, on a ni de b moins bx max, on a cx max, on a dx max. Donc on a le tableau d'avancement d'une réaction chimique en général. Il a besoin d'une quantité de matière d'avancement à chaque instant. D'après le tableau d'avancement, déterminez la quantité de matière initiale de d. Initiale de d. Donc la quantité de matière initiale de d c'est 0. La quantité de matière finale de d, donc c'est dx max. La quantité de matière initiale de c, donc l'état initial c, donc la quantité de matière initiale de c c'est 0. C'est le tableau d'avancement. Je vais donner encore des exemples pour dresser le tableau d'avancement. Donc exemple, donc exemple 1, donc exemple 1, donc on considère, on considère, la réaction entre le magnésium, entre le magnésium Mg et le dioxygène O2. Il se forme, il se forme du oxyde de magnésium de formule MgO. Donc la question c'est, dresser le tableau d'avancement. Dresser le tableau d'avancement. Donc on considère la réaction entre le magnésium et le dioxygène O2. Il se forme du oxyde de magnésium de formule MgO, donc dresser le tableau d'avancement. Donc pour dresser le tableau d'avancement d'une réaction chimique, première étape, c'est écrire l'équation de la réaction. Donc première étape, c'est l'équation de la réaction. Donc d'après l'énoncé de l'exemple, donc Mg réagit avec O2 pour donner MgO. Donc on modélise cette réaction par une équation chimique. Donc Mg réagit avec O2 pour donner MgO. Et quand on équilibre cette réaction, on utilise les coefficients stoichiométriques. Donc 2, 1 et 1. Donc la réaction est équilibrée. Deuxième étape, on va tracer le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement. Je vais écrire l'équation de la réaction. 2Mg plus 1O2 donne 1MgO. On va dire 4 lignes. On va dire que c'est la quantité de matière en mol. L'équation de la réaction. L'avancement. Donc l'état. On distingue 3 états. L'état initial. L'état intermédiaire. Et l'état final. C'est l'équation de l'élément Mg. C'est l'équation de l'élément O2. C'est l'équation de l'élément MgO. Donc à l'état initial, on a une quantité initiale de Mg. Et une quantité initiale de O2 est 0 pour MgO. Il n'est pas présent dans le mélange réactionnel. Donc l'avancement est nul. L'état intermédiaire. Donc, je n'ai pas dit que Mg soit O2. Il y a une covision 2. Il y a un état intermédiaire. On va dire que Ni de Mg moins le covision stoichiométrique. Ici, c'est 2. Il y a moins 2x. Alors, Ni de O2 moins le covision stoichiométrique. C'est 1. Donc, moins 1x. Pour le produit, c'est 1x. Donc, l'avancement, c'est x. L'état final, je remplace x par xmax. Donc, à tout le monde, il y a Ni de Mg moins 2xmax. Ni de O2 moins xmax. Et xmax. Donc, voilà le tableau d'avancement de la réaction chimique. Mais le bêle d'individu, le bilan de la matière. Normalement, en termes de notation, Ni de O2 moins le covisionnement de la quantité de matière initiale. Donc, Ni, c'est la quantité de matière initiale. Nf, c'est la quantité de matière finale. Nf, c'est la quantité de matière finale. Je ne sais pas, c'est la quantité d'avancement qui a atteint la quantité de matière des espèces à chaque instant. Mais c'est la N. Il y a quelque chose là, d'après le tableau d'avancement, déterminé Ni, déterminé. Donc, N10i. N10i. Ni, c'est-à-dire quantité de matière initiale. Nf, c'est-à-dire quantité de matière finale. Donc, d'après le tableau d'avancement, on brille Ni de MgO. Maintenant, il y a un déterminé Ni de MgO. Je ne sais pas, c'est-à-dire Ni de MgO. La quantité de matière initiale de MgO. D'après le tableau d'avancement, ça, c'est l'état initial. Donc, ça, c'est l'état initial de MgO. Donc, la quantité de matière initiale de MgO, c'est 0. Donc, la quantité de matière initiale de MgO est égal à 0. Donc, la quantité de matière finale de MgO. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de MgO, c'est Xmax. Donc, c'est Xmax. Donc, d'après le tableau d'avancement, N finale de O2. Donc, ici, c'est la quantité de matière finale de O2. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de O2, c'est Ni de O2 moins Xmax. N finale de O2, N finale de Mg, c'est-à-dire la quantité de matière finale de Mg. D'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de Mg, c'est Ni de Mg moins 2Xmax. Et Ni, à partir du tableau d'avancement, j'ai le droit de déterminer la quantité de matière A à chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !